Bonjour, toujours dans la gestion des collections. Dans cette vidéo, on va détailler la classe LinkedList qui implimente l'interface Link. LinkedList est une implémentation de la liste doublement chenée dans laquelle les éléments de la collection sont reliés par des pointeurs. La suppression ou l'ajout d'un élément suffit simplement en modifiant les pointeurs. Convoyé dans ce schéma, chaque élément est adressé par un pointeur ou défini par un pointeur qui pointe vers l'élément suivant. Et donc, LinkedList n'a pas besoin d'être redimensionné quel que soit le nombre d'éléments qu'il contient. Elle permet l'ajout d'un élément nul, par exemple. Et donc, on peut parcourir les éléments de la liste à l'aide d'un étirateur. Donc, on peut utiliser soit la boucle for, comme nous avons vu dans ArrayList, la même chose. Donc, on peut utiliser un étirateur, donc déclarer un étirateur et mettre les valeurs dans un étirateur et puis afficher la liste des éléments de l'itérateur. Et on peut aussi supprimer un élément de l'itérateur. Donc, on peut ajouter, supprimer un élément à une position bien déterminée. Donc, LinkedList, tout simplement, c'est une classe dans laquelle nous avons des constructeurs qui permettent de construire un élément de type LinkedList. Et donc, on peut créer une nouvelle instance vite ou créer une nouvelle instance contenant les éléments de la collection fournis en paramètres triés dans l'ordre obtenu par son étirateur. Donc, on peut mettre dans une liste les valeurs de notre liste, bien sûr, au moment de l'instantiation. Alors, comme ArrayList, LinkedList, ayant quelques méthodes d'ajout, de suppression, de recherche, etc. Donc, on peut utiliser même méthode que nous avons déjà vue dans ArrayList, dans une liste de type LinkedList, et on peut ajouter d'autres méthodes, telles que les méthodes d'ajout d'un élément dans le début de la liste ou la fin de la liste, telles que AddFirst, AddLast, ou accéder le premier élément, le dernier élément de la liste, tel que GetFirst, GetLast, ou supprimer le premier élément, RemoveFirst, le dernier élément, RemoveLast, ou supprimer un élément dans une position bien détermine. Et donc, ces méthodes sont des méthodes qui se trouvent dans LinkedList et on ne le trouve pas dans ArrayList. Pour construire un liste, nous avons déjà vu, donc, à l'aide de constructeurs, donc on peut construire un liste d'un type bien déterminé, sinon, il liste quelconque, sans définir le type. Bien sûr, le type doit être un type qui est non primitif, comme nous avons déjà vu dans ArrayList. On peut mettre les valeurs d'un tableau dans une liste. On peut déclarer un tableau quelconque, un tableau des entiers, et puis mettre les éléments du tableau dans une liste de type LinkedList, tel qu'on utilise Array.asList, et donc, le tableau va être transformé en une liste, et puis les éléments du tableau vont être mis dans la liste. Alors, comme vous voyez dans cet exemple, on peut créer une liste de type LinkedList, et puis ajouter tout type, c'est-à-dire un élément quelconque, soit un entier, une chaîne de caractère, un réel, dans la liste, puisque la liste n'est pas typée au moment de sa création, et donc on peut mettre n'importe quel type. Et on peut parcourir à l'aide de la méthode gets, la méthode que nous avons déjà vue, donc un exemple concret. Alors, on a déjà vu l'exemple de ReList. Alors, on peut utiliser toutes les méthodes que nous avons déjà vues dans LinkedList, c'est-à-dire qu'on peut déclarer ici une liste de type LinkedList. Alors, comme vous voyez, toutes les méthodes utilisées, alors toutes les méthodes sont utilisées dans LinkedList. Les méthodes que nous avons déjà utilisées dans ArrayList, on peut les utiliser dans LinkedList, telles que la méthode add, ajouter un élément dans une position bien déterminée, ajouter un élément à la fin de la liste, récupérer un élément, modifier un élément, supprimer un élément donné par une position, supprimer un élément donné par sa valeur, ou trier un élément, trier la liste, etc. Donc, ça, concernant ReList et aussi LinkedList, donc les méthodes qui sont combinées entre les deux. Alors, on peut créer maintenant un autre projet, Java, LinkedList, appelé Collection LinkedList, et puis, créer une classe principale, appelée TestLinkedList, avec bien sûr la méthode principale pour Test, et on va déclarer une liste de type ReList, d'un type quelconque, si vous voulez, sinon donc d'un type chaîne de caractère. Alors, liste 1, égal, no, liste, pardon, LinkedList, pardon, LinkedList, Alors, c'est une liste de type LinkedList, et donc je peux ajouter comme ReList, ajouter un élément, donc ajouter un élément dans la liste, il sort, par exemple, Agadir, comme premier élément, et nous avons d'autres méthodes, parmi les méthodes qui existent dans LinkedList, il n'existe pas dans ReList, tels que ajouter au début de la liste, donc je peux ajouter un élément, ajouter un élément, au début de la liste, donc on utilise la méthode addFirst, donc addFirst, c'est au début de la liste, donc je peux ajouter un élément au premier, au début de la liste, l'élément inside de, inside de, Arch, par exemple, comme élément qui sera inséré dans, au début de la liste, donc j'affiche les éléments de la liste, ok, donc après exécution, vous voyez, donc résultat, alors le inside de Marach a été ajouté au premier de la liste, donc nous avons une chaîne doublement, une liste doublement enchaînée, chaque élément est lié avec un autre élément, par un pointeur, et donc nous avons un nœud, chaque élément est défini par un nœud, dans lequel nous avons la valeur de nœud, et le pointeur qui pointe vers l'élément suivant, et alors on peut ajouter un élément à la fin, donc on peut ajouter un élément liste, un point addLast à la fin de la liste, tel que j'ajoute inside de Tonji, par exemple, comme à la fin de la liste, donc j'affiche des éléments de la liste, comme vous voyez, donc registré, et puis, inside de Tonji a été ajouté à la fin de la liste, alors on peut récupérer un élément, bien sûr, donnant sa position, sinon, donc je peux récupérer, bon, le premier élément, directement, donc le premier élément, à l'aide de la méthode GetFirst, donc récupérer, ça c'est ajouter, un élément, à la fin, maintenant, donc, récupérer, le premier élément de la liste, pour récupérer le premier élément, donc, utilise méthode d'affichage, alors le premier élément de la liste, c'est list1.getFirst, GetFirst, récupérer le premier, c'est-à-dire, le premier élément qui se trouve dans la liste, vous voyez, inside Mark, c'est le premier élément de la liste, je peux récupérer, le dernier élément, le dernier élément de la liste, tout simplement, je copie cette instruction, et puis, je remplace, GetFirst, par GetLast, et Class, ça veut dire, le dernier élément de la liste, comme vous voyez, comme résultat, donc, le premier élément, c'est inside Mark, le dernier élément, inside de Tangier, alors, je peux récupérer un élément, à une position bien déterminée, donc, comme nous avons déjà vu, dans ArrayList, de la même façon, donc, je peux utiliser Get, tout simplement, et donc, récupérer l'élément, à une position, Get, entre parenthèses, la position, pour récupérer l'élément, d'une position, bien déterminée, donc, je peux récupérer, un élément, donné, par une position, donc, récupérer un élément, par une position donnée, alors, liste 1, point Get, et j'ai mis, en entre parenthèses, la position, donc, récupérer le deuxième élément, par exemple, ou le premier élément, donc, le premier, le deuxième élément, pardon, le premier élément, c'est 0, indice 0, le deuxième élément, c'est indice 1, alors, comme résultat, comme résultat, donc, le deuxième élément, c'est, le deuxième élément, c'est inside a get, donc, défini par l'indice 1, alors, je peux supprimer, maintenant, supprimer, le premier, élément, supprimer, le premier élément, donc, je peux, donc, utiliser, remove, et donc, nous avons plusieurs méthodes, remove, remove, avec indice, avec objet, tout ça, bien sûr, existe dans ArrayList, dans l'autre type de list, mais, cette fois-là, donc, on peut utiliser, remove first, pour supprimer, le premier élément, et donc, j'affiche le résultat, après suppression, j'affiche la liste, comme vous voyez, donc, le premier élément, en fait, le premier élément a été supprimé, donc, le premier élément, c'est inside a large, alors, je peux supprimer, le dernier élément, par exemple, après suppression du premier élément, je supprime le dernier élément, copie tout ça, supprimer, le dernier élément, donc, de la même façon, remove, au lieu de first, maintenant, remove last, supprimer, le dernier élément, donc, le dernier élément, c'est inside a large, donc, après suppression du inside a large, maintenant, inside a large, et donc, il ne reste dans la liste, juste inside a large, comme résultat, donc, donc, vous voyez, il ne reste juste inside a large, comme un élément, de la liste, donc, on peut utiliser toutes les méthodes, de la liste, dans linkedin, et on peut, aussi, ajouter d'autres méthodes, telles que, first, add last, remove first, remove last, etc. Dans la prochaine vidéo, on va voir la différence, entre release, linkedin, qui, avec, – Sous-titrage FR 2021